Les producteurs, certainement c'est des milliers de producteurs, parce que tous les producteurs qui sont au long de la vallée, au long du fleuve, du Sénégal et de la Falaimé, tous ces producteurs qui cultivaient au bord du fleuve, leur sang ont été anéantis par ces crues, par ces inondations. Les risques, un, déjà c'est l'insécurité alimentaire qui va s'installer, déjà les familles sont éprouvées. Il y a un endettement qu'on a suivi au niveau des banques, aujourd'hui aussi les gens ont beaucoup investi dans les champs, mais que tout ça a été emporté par les eaux, c'est une catastrophe alimentaire qui se dessine. Nous voudrions en fait que les chefs d'État aient un regard sur nos autres producteurs de la Falaimé et du fleuve Sénégal. Je peux dire qu'il y a énormément d'établissements scolaires qui ont été touchés, par ces inondations-là. J'ai moi-même fait le tour des villages, des grands villages où vraiment il y a eu beaucoup de dégâts. J'ai vu des établissements qui sont complètement noyés dans les eaux. J'en ai vu d'autres qui sont à moitié inondés, d'autres qui en fait ne sont pas inondés, mais pour y accéder c'est compliqué. Donc la situation est à ce niveau-là, et je sais que ça empêche les élèves de se rendre à l'école, pour ceux qui sont dans les villages ou qui apprennent dans leur village, mais ceux qui doivent se rendre dans des zones comme Backel pour travailler et continuer leurs études dans les lycées, ils sont également bloqués dans les maisons, puisque les maisons sont inondées. Il y a énormément d'élèves qui ne peuvent pas sortir de leur maison pour se rendre à l'école. Donc il y a un blocage systématique. Ces écoles ne peuvent pas encore, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ces écoles sont complètement inondées, et il faut attendre à peu près un mois, je dirais, pour que ces établissements puissent retrouver leur situation initiale. Puisque nous sommes arrivés aujourd'hui avec Ousmane, je crois, 10 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre que nous vous remettons, ainsi que 3200 litres d'huile que nous remettons symboliquement. De vous informer que toutes les équipes techniques sont à pied d'oeuvre pour établir en fait la connexion. Aujourd'hui à date, nous avons un taux de 70% de couverture que nous avons réussi à mettre en place. Donc 70% du réseau en termes de couverture est remis en place, et nous espérons d'ici le début de la semaine.